Allez bonjour à tous si vous venez de nous rejoindre, nous allons retrouver notre grand sportif Grégoire Tournon, vous savez il adore tester des sports même extrêmes et aujourd'hui il vous propose du wake surf, ça veut dire qu'on peut surfer même s'il n'y a pas de vagues, c'est justement le sujet du jour. Alors il vous offre une petite démonstration avec un champion qui s'appelle Augustin Dorgal, à toi Grégoire. Grégoire, qu'est-ce que tu fais là ? Cherche la vague. Il n'y a pas de vagues ici, viens je vais te montrer comment on surf à Annecy. Le wake surf c'est un sport tracté comme le wakeboard ou le ski nautique, sauf que là on crée une vague et à terme on arrive à jeter le palonnier et à surfer la vague du bateau. Tu vas prendre le palonnier dans la main droite, la planche avec la main gauche, tu la prends, tu la mets à vertical devant toi. Et là tu vas pouvoir lâcher la deuxième main et mettre les deux mains sur le palonnier. Et ça tient ? Et là ça tient, avec la pression de l'eau en fait l'eau appuie sur la planche qui appuie sur tes pieds, tu as les pieds collés à la planche. Ça sort tout seul, tranquille, il faut bien que tu te laisses aller. Et je lâche le palo quand ? Tu vas voir il y a quelques étapes à franchir avant d'en arriver là. On y va. Le but du wake surf dans un premier temps ça va être déjà de comprendre comment s'éloigner du bateau et pouvoir utiliser toute la vague dans sa longueur, avancer, reculer, commencer à faire des virages. Et à terme on arrive à faire des figures, à sauter au-dessus de la vague, faire des rotations, faire tourner la planche, on peut surfer face à la vague, dos à la vague, il y a des possibilités infinies. Qu'est-ce que tu es en train de faire là ? Alors là du coup tu vois sur l'écran tu peux tout régler maintenant, tu règles la vitesse, il faut que tu aies toujours une vitesse constante, que la vague soit toujours la même. Il y a des nouveaux systèmes sur les bateaux, en fait on les remplit, on remplit des ballastes, c'est des gros ballons d'eau, pour asseoir le bateau dans l'eau et créer la grosse vague qui va te permettre de surfer. Moi je fais une vaguelette moi. Ah non moi je te fais, je te dis, moi je te fais un tsunami, direct. Moi je vais aller me baigner là. Place bien tes pieds, mets les deux mains sur le palonnier, et pars bien à droite. Regarde à droite. La grosse différence avec le surf des mers, c'est que c'est beaucoup plus facile, on va dire, beaucoup plus abordable, parce qu'on n'a pas toute l'approche, c'est-à-dire aller chercher la vague, ramer, faire un take-off, se mettre debout. Là on est directement debout, au bon endroit dans la vague, avec la bonne position, il n'y a plus qu'à glisser. En compétition, t'as une porte d'entrée, une porte de sortie, c'est environ un run de 45 secondes, et il faut faire le plus de figures possible, le plus technique possible dans ces 45 secondes. Et on a le droit à deux chutes, le bateau vient de chercher deux fois, à la troisième c'est terminé. On utilise donc deux types de planches, soit ce qu'on appelle des skims, c'est les mêmes planches qu'on utilise à l'océan, là où on jette la planche sur le sable, on va surfer le ressac. Et ce qu'on appelle des surfs, qui ressemblent à des surfs d'océan, mais en plus petit. Ok Grégoire, donc du coup là nickel, maintenant il faut que tu sois encore un petit peu plus relâche, bien en appui sur les orteils. Et le principe c'est que quand tu vas pousser ta hanche droite vers l'avant, tu vas mettre du poids sur le pied avant, tu vas te rapprocher du bateau, et quand tu reviens sur le pied arrière, là tu ralentis. Il faut que tu décales ton pied droit par là sur la planche. Ce qui est très agréable dans le wake surf, c'est son accessibilité, c'est relativement facile, la proximité des copains dans le bateau, on est vraiment à côté. Et c'est vraiment un sport de sensation, où on va chercher plus la glisse, l'équilibre, plus qu'un sport très physique. C'est vraiment une sensation qui est incroyable de pouvoir glisser derrière un bateau sur une vague infinie, sans être tracté. Bon, écoutez, carrément on peut le dire, bravo Grégoire, et merci à Augustin d'Orga, l'originaire d'Annecy, qui a quand même des titres mondiaux européens et américains en amateur catégorie scheme. Et puis si ce sport vous intéresse, sachez également, autre info importante, que le nautique européen au X-Surf Tour se tiendra du 17 au 19 août à Madrid, mais d'autres compétitions sont prévues fin août à Genève et début septembre à Annecy. Voilà qui est fait.